coucou à toutes donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc nous allons réaliser ensemble un petit album accordéon en fait et à l'intérieur vous pourrez y mettre soit des photos mais alors vraiment ce sera des petites puisque les petites cartes qu'on peut mettre à l'intérieur les voici et elles font 9 sur 6 cm donc c'est vraiment très petit voilà donc je vais vous montrer j'en avais déjà fait un un prototype d'un donc voilà ce que ça donne une fois fini bon là il n'est pas tout à fait terminé voilà donc ça se présente comme ceci et en fait à l'intérieur ça va être une succession de petites poches de rangement dans lesquelles on va pouvoir ranger soit des petits messages ou bien alors des tamponnages vous savez quand vous faites des échanges de tamponnage ça peut être sympa parce qu'en fait ça fait ça fait contenant à tamponnage et en même temps ça peut faire la petite carte de 2 en cadeau de remerciement avec quoi voilà donc pour ceci on va avoir besoin d'un pléoir de la colle d'une feuille en 30 30 recto verso donc moi j'en ai pris une voyez un petit peu de d'embaussage à chaud on va dire elle est comme ça un peu brillante de votre côté elle est mauve voilà donc vous allez avoir aussi besoin de votre perforatrice une perforatrice cercle moi comme celle ci celle de chez stampin up une comme ceci éventuellement si vous voulez faire la même petite déco qu'il y a ici mais alors là j'oblige personne du tampon donc moi je comme d'habitude en fait je vous montre la marche à suivre pour la structure après pour tout ce qui est embellissement moi je vous laisse faire je vous laisse vraiment c'est chacun fait selon son style selon ses envies selon ce qu'on a envie d'y mettre dedans donc moi je vous rajouterai juste une seconde petite vidéo sur mon projet qui sera entièrement terminée voilà donc on va commencer par prendre notre feuille et on va donc la plier en deux donc donc je m'excuse par avance si je viens à tousser si ma voix déraille si je renifle là il y en a certaines qui vont rire je suis extrêmement enrhumée à la maison on tombe tous comme des mouches donc je ne sais pas ce que c'est que ce virus qui nous colle à la peau mais pour nous coller il nous colle je vous le dis donc voilà on la plie en deux comme ceci ensuite nous allons la replier en deux je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être pas choisi le meilleur des papiers on revient donc on la replie en deux comme ceci on va arriver à les plis voilà on fait pareil de l'autre côté on va essayer d'être le plus juste possible au niveau de vos petits parce que sinon ça arrive à se voir voilà donc on va la retourner d'un quart de tour et on va la replier en deux voilà comme ceci voilà et là cette fois ci on va pas plier en deux on va laisser environ deux centimètres du bord comme ceci voilà hop et idem de l'autre côté moi je fais un peu au pif hein mais vous pouvez prendre des mesures hein essayez de voir que je sois quand même le plus juste possible donc là j'ai fait un rabat de 5,8 centimètres et là je suis partie pour faire un rabat de 5,8 centimètres et là je suis partie pour faire un rabat de 5,8 centimètres hop là voilà donc voilà moi j'ai retourné en audience en fait parce que si vous préférez je voudrais que ce soit le papier embossé qui soit l'extérieur de mon produit donc j'ai retourné dans l'autre sens mais après c'est vous qui voyez hein donc ça qu'on soit bien d'accord les deux rabats là seront sur l'intérieur donc c'est à dire que la plus grosse partie sera la face extérieure de votre mine elbe donc là on va prendre des ciseaux et avec les ciseaux on va venir couper donc sur la ligne de centre jusqu'au dernier pli qui est juste ici on va s'arrêter juste là donc on coupe qu'on essaye d'être droit ce qui n'est pas évident mais on peut toujours faire une retouche après hein si il faut hop voilà on obtient ceci comme ceci voilà donc là on va prendre notre exploratrice cercle et on va venir donc sur chaque vous voyez ça fait en fait ça fait des petits compartiments comme ça sur chaque on va venir faire un petit onglet en fait donc après vous le faites de la taille que vous voulez donc on essaye d'être à peu près au centre hop là donc comme ceci on fait pareil de l'autre côté elle grince ma perforatrice hop voilà je me fais attaquer hop donc on obtient ceci donc là on va en fait le replier donc vous voyez la partie qu'on a coupée qui tient ensemble et là on va faire comme ça et tout simplement on va ramener les deux morceaux là et on va plier comme ceci hop et voilà voilà regardez j'ai juste la partie hop pliée comme ça et après je les ai refermées sur eux-mêmes en fait tout simplement voilà voilà donc là on va coller donc cette partie là j'essaye d'être très claire donc cette partie là comme elle est en face en visu comme ça on va dos à dos on va la coller hein donc après vous prenez la colle je vais prendre mon super appareil alors franchement c'est imposant c'est un coup à prendre mais on le prend très vite hein je vous le dis sincèrement mais il est top hein cet appareil pas déçu hop hop voilà donc on vient le coller voilà comme ceci donc voilà et là en fait on va venir coller et ben ces petits collets là le côté ici ce qu'il y a là et ici donc juste en bord en fait donc colle liquide ou adhésif double face donc moi c'est ce que je vais prendre mais je vais repartir sur ma petite souris hein parce que comme on a déjà collé au centre c'est un petit peu difficile au niveau de l'accessibilité mais vous pouvez très bien prendre de la colle liquide hein après c'est selon vos envies voilà donc ici ensuite ici ensuite ici voilà 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 hop excusez-moi donc pour le faire tenir compte parce que vous voyez on va pas le laisser comme ça on va utiliser donc là on va prendre de l'adhésif double face moi je vais utiliser celui-ci donc un petit peu plus fin mais le maintien est un peu plus solide en fait donc on va y faire tenir un ruban tout simplement donc on va venir le poser ici donc il faut qu'on se rend raccord de l'autre côté je vous le dis tout de suite pour que le ruban soit droit donc on se concentre ça c'est pas donné à tout le monde surtout pas moi je vais faire comme ça l'astuce est plus simple comme ça on va le déplier comme ça je suis sûre d'être en face voilà et voilà vous voyez là je me rends compte que j'ai mal mon pliage donc j'ai un petit bout de papier qui dépasse donc je me suis permise de le couper en passant je me rends compte qu'ici aussi voilà donc ensuite je vais utiliser donc du ruban voilà donc le ruban je vais prendre celui-ci donc moi en fait je vais l'offrir pour un anniversaire c'est un petit ruban de la collection Artemio Spergi voilà comme ceci et je prends celui-ci où c'est écrit se retrouver donc on va enlever la première bande d'adhésif comme ceci voilà on fait pareil de l'autre côté hop hop là voilà voilà tchouc 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 on va couper ici voilà et donc on a notre système de fermeture qui est comme ceci donc vous pouvez soit on va laisser comme ça et recouper plus court ou faire un nœud après c'est vous qui le voyez donc voilà tchouc donc vous voyez ça donne ceci une fois fermé donc je vous dis après pour la déco c'est vous qui faites comme vous le sentez vous allez avoir besoin donc comme je vous ai dit on va y glisser des petites cartes dedans qui vont faire 6 cm sur 9 il en faut exactement 8 si ma mémoire est bonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est ça 8 donc ils vont être glissés à l'intérieur comme ceci donc des cartes des photos vous mettez ce que vous voulez vous voyez ça va se présenter comme ceci voilà donc pour ma part je vais finaliser la déco et je vous mets une vidéo en supplément sur mon petit album fini voilà je vous dis scrapbiz à toutes et à très vite bientôt lu ça va tout Sous-titrage ST' 501